C'est parti, je vais prendre un petit peu cette voie pédante pour changer. Dans cette vidéo, je vais vous faire voir en quelques clics comment activer la monétisation et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. A la fin de cette vidéo, je te dévoilerai enfin mon salaire de YouTuber. Et je suppute que tu seras étonné. Non, suppute n'a rien à voir avec les putes. On verra ça aussi après si tu restes assez longtemps sur cette vidéo, bien entendu. Avant tout, il faut savoir que pour monétiser ta chaîne sur YouTube, il faut répondre à quelques critères. Mais rassure-toi petite tête, c'est assez simple à comprendre. Autrement, des mecs aussi cons que McFly et Carlito n'auraient jamais réussi à activer la monétisation. Bon, ils se sont peut-être fait aider. Tiens, je me ferais bien à ta cause. Continuons. Alors, il y a quatre critères. Le premier, avoir au moins 1000 abonnés. Ça, même quand t'es pas bon, limite une merde en vidéo, tu peux y arriver. C'est le nombre d'amis que ton paternel et ta petite sœur doivent chacun avoir sur leur page Facebook. Alors, toi aussi, tu peux y arriver. Ensuite, il faut avoir été visionné 4000 heures en tout au moment de ta demande. Ce qui insinue, in situ pour les mangemerdes qui veulent faire de la politique, que tu dois avoir déjà des vidéos en ligne sur ta page. Bah oui, va falloir travailler. Troisième point, il faut valider en deux étapes ton compte. C'est-à-dire que tu seras obligé de prouver ton identité en ajoutant ton numéro de téléphone à ton compte. Comme quoi, on pourrait facilement retrouver, voire même harceler, les connards qui viennent te chier sur tes commentaires. Oh non, on s'attaque pas au maman ! Quand bien même, je reste subjugué par autant de clairvoyance. Comment sais-tu que ma mère est une pute ? Elle a retraite, mais elle l'a été, oui, c'est un fait. D'ailleurs, j'ai été élevé dans une maison close et dépucelé à 12 ans par mémé. La patriarche du bordel. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Dernière étape importante, ne pas avoir été averti pour non respect des règles de YouTube. Et là, les règles sont aussi longues que la kékète de Rocco Siffredi. Que c'est chiant à lire et que personne ne les lit vraiment. Si tu es mineur ? Non, pas cela. Oui, cela. Alors, oui, tu peux aussi faire ta demande, mais ce sont tes parents qui devront valider tout ce joyeux bordel. Maintenant, si tu arrives à convaincre tes parents de faire une chaîne sur du maquillage ou sur la psychologie du sexe pour les moins de 16 ans, bah, coton, je te prédis un grand avenir sur Arte. Allez, sois courageux, accroche-toi. En général, plus tu fais des trucs débiles sur Internet, et mieux ça fonctionne. Nous avons réussi à atteindre les paliers demandés par la famille Google. Tu peux cliquer sur ce petit bouton qui s'affiche et passer à l'étape suivante, qui consiste encore à réaliser quelques démarches qui sont au nombre de trois. Étape 1. Consulter les conditions d'utilisation du programme partenaire. Là, je te préviens tout de suite, le programme partenaire, c'est comme ça que Google nomme la monétisation. Ça fait plus poétique et moins crevard, mais l'idée est là quand même, c'est pour faire du pognon. Oh, tu vas voir le pognon qu'on va se faire, oui ? Ah, quand tu as du talent ! Là, je t'avoue que ce n'est pas super marrant. J'ai lu Madame Bovary, et là, c'est quand même encore vachement plus chiant. Bon, tu n'as pas le choix. Alors, tu fais comme tout le monde ? Tu passes cette étape casse-couille et tu ne lirais rien. Toutefois, descends la petite barre à droite, comme ça, le programme sait que tu as lu ce tas de débilité, et tant pis si tu l'as fait en deux secondes et demie. Allez, clique enfin sur le bouton accepter le règlement. Ça ne t'engage à rien, évidemment. Étape 2. On y est presque. Une fois que c'est fait, voici venue la seconde étape, s'inscrire à AdSense. C'est quoi AdSense ? AdSense, c'est le seul moyen tout centralisé qu'a trouvé Google pour te remettre tes revenus. Engendré par la publicité de tes vidéos, bien sûr. Oh, je me frotte les mains. Et le zizi ? On va vraiment faire du pognon, tu vas voir ça juste après. Bon, ben là, je ne vais pas te faire voir cette étape en détail, vu qu'il y a mes coordonnées bancaires. Sache, cher enfant, que si tu as déjà un compte AdSense avec une autre chaîne YouTube, tu ne peux pas créer un second compte AdSense. C'est un par personne, même si tu as trois chaînes YouTube. Et si Google s'en rend compte, ils t'avertissent que tu pourrais te faire dégager comme une merde du programme. Et forcément, plus toucher un centime sur toutes tes chaînes YouTube. Étape 3. Non pas la moins stressante d'ailleurs. Une fois que tu auras rempli ton inscription à Google AdSense, alors automatiquement, l'étape 3 se déclenchera. Et l'équipe de YouTube viendra examiner quand elle aura le temps, parce qu'elle n'a pas que ça à foutre, si ta chaîne respecte la règle pour la monétisation. Et c'est bien normal, parce que oui, c'est du business. Attendez une seconde. C'est bon là, je suis monétisé ? Ah non, pas encore. Bon, oui, je disais, et que même 55% des dépenses de publicitaires te reviendra. Enfin, c'est ce que dit le règlement. Oui, je l'ai survolé tout de même un petit peu pour faire cette vidéo quand même. Sinon, j'aurais vraiment dit que des conneries. On est d'accord, personne ne peut contrôler tout ça, mais admettons 55% des gains, si c'est pour toi, putain, c'est énorme, en attendant de voir mes revenus. Oh, que j'ai hâte que je sois monétisé. C'est bon ? Ah non, toujours pas. Bon, j'avoue qu'ils t'avertissent que ça peut mettre plusieurs jours pour que Google examine ta demande. et que forcément, malgré tous tes efforts de lecture et de compréhension de texte, c'est pas automatique d'être monétisé. Et j'ai dit Google et j'ai mon téléphone qui s'allume. Éteins-toi, tu me casses les couilles. C'est bon maintenant, là ? Mais, mais oui ! Le Graal, le Nirvana, la Gaule. Je suis enfin monétisé. Oh, attends, quelle impatience que je suis, j'ai hâte d'aller voir enfin mes revenus. Bah oui, comme tout le monde, on fait une chaîne YouTube pour être célèbre, avoir des thunes et passer un jour sur M6. Alors c'est où ? Attends, non, non. Est-ce qu'ils ont foutu ce bordel de... Non, ça, on s'en fout. Blablabla. Ah, c'est ici, c'est là. Attends, regarde les couilles en or. Regarde ça, paf ! Euh, bah non. Non, mais attends, c'est une blague ? 12 centimes ? De, d'euros ? Non, c'est peut-être ce que je gagne à la seconde. Non ? C'est probable, non ? Five minutes later. Bon, la maillot est redescendue quelque peu. J'ai vite compris que ce qui n'allait pas, vu que je dis beaucoup d'insanité dans mes vidéos et qu'accessoirement, je me fous de la gueule aussi de tout le monde sur cette chaîne, ce n'est pas assez politiquement correct pour Google, alors j'ai pas mal de vidéos démonétisées. Moua. Attends un peu voir, Google. T'es pas à l'abri que si je t'attrape, je te retourne, je te plie en deux et piste en... D'après vous, est-ce que cette vidéo sera aussi démonétisée ? Allez-y, lâchez-vous en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Non, je déconne, je m'en tape le zboub. Sous-titrage ST' 501